Tu te soucies trop de ce que les autres pensent de toi, tu as peur de passer pour quelqu'un de bizarre, tu as peur de te lancer dans un projet nouveau parce qu'on pourrait te juger comme étant mauvais, médiocre. Cela crée de l'anxiété, cela crée des frustrations, cela crée des doutes, des peurs, et c'est un mécanisme qui est naturel. On a tendance à estimer notre valeur en fonction du regard des autres. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de te donner des bons conseils pour essayer de te détacher de ce que les autres pensent de toi définitivement et enfin pouvoir construire une bonne estime. Je vais te donner trois clés, trois conseils qui vont te permettre petit à petit d'entraîner ton esprit à ne plus être sensible aux opinions qui sont autour de toi et à réussir progressivement, je dis bien progressivement, à te détacher de ces opinions pour te construire une vision complètement différente. Et ça, c'est un entraînement de l'esprit. Ce n'est pas quelque chose que tu vas pouvoir faire en un claquement de doigts. Tu vas le voir, il va falloir petit à petit que tu comprennes tes propres systèmes intérieurs, que tu entraînes ton esprit pour pouvoir réussir à atteindre cet objectif. Tout d'abord, tu dois comprendre que le fait d'estimer sa valeur en fonction du regard des autres est quelque chose de très ancré dans l'humain et on ne peut pas s'en séparer comme ça. C'est normal pour un être humain de chercher à avoir la validation de son entourage et à avoir la reconnaissance des autres. Et cette recherche de reconnaissance, elle est profondément naturelle et donc ça ne doit pas t'inquiéter. C'est quelque chose qui touche 100% des êtres humains, donc ne culpabilise pas, ne te dis pas que tu es extrêmement sensible par rapport aux autres. Après, il y a des niveaux de sensibilité qui sont différents d'une personnalité à l'autre. Dis-toi simplement que cette recherche de validation, d'approbation, elle est naturelle et qu'on peut apprendre à la maîtriser. Et pour réussir à la maîtriser, il faut simplement un tout petit peu d'entraînement et de compréhension. La première chose que je t'invite à comprendre, c'est que les jugements des autres ne te définissent pas en tant que personne. Par exemple, si dans une situation, tu es jugé comme un ridicule, bizarre, étrange, n'oublie pas que ce jugement qui t'est accordé à ce moment-là est connecté à la situation et que la version de toi que tu exposes dans cette situation ne correspond pas à l'intégralité de ta personne. Souvent, quand on est jugé, on est jugé dans un contexte. Et sorti de ce contexte, ce jugement n'a plus aucune valeur. Donc souvent, on souffre d'une identification, d'un jugement, on culpabilise, on a honte pour quelque chose parce que des gens pensent du mal de nous. Mais il ne faut pas oublier que ces gens pensent du mal de nous par rapport au contexte, par rapport à cette version de nous qu'ils ont vu. C'est cette version de nous qui est jugée et ça ne définit pas l'intégralité de ta personnalité. Donc la première chose que je peux te donner, c'est essayer de développer cette compréhension que lorsque tu subis un jugement, eh bien ce jugement est forcément dépendant d'une situation, d'un environnement et d'un contexte. Évidemment, c'est la même chose lorsque tu es valorisé. Tout ce que je vais te dire dans cette vidéo tourne autour des pensées négatives, des jugements négatifs, mais tu peux aussi le transposer à des choses positives. Et ça va te permettre aussi de prendre du recul toutes les fois où on t'a flatté, toutes les fois où on t'a dit que tu étais génial, tu étais grandiose, pour essayer d'être un petit peu moins arrogant ou de ne pas trop t'enflammer aussi dans les situations où tout va bien et où au contraire ce jugement va être positif. Le jugement, il peut être négatif et il peut être positif. Aujourd'hui, on parle de ce qui est négatif, donc n'oublie pas aussi de l'accorder à ce qui est positif, parce qu'en général, on a plutôt tendance à se dire « Bon là, comme c'est négatif, je vais essayer de travailler dessus, et quand c'est positif, je vais juste me nourrir de cette flatterie, je vais juste me nourrir de cette belle image qui me valorise bien » et on a tendance à ne pas prendre du recul dessus. Ça marche dans les deux sens. Sache aussi que les jugements des autres sont, en général, je ne dis pas tout le temps, mais très souvent, quand une personne te juge, c'est parce que le jugement qu'elle émet à ta direction lui permet de se rassurer elle-même. Donc le fait de comprendre ça, ça te permet aussi de prendre un peu de recul par rapport à la véracité du jugement qui est énoncé. Si quelqu'un te juge, et plus le jugement est violent, plus tu peux te dire que cette personne se sert de ce jugement pour essayer de se valoriser elle-même. Donc en fait, ce qui pousse une personne à te définir comme bizarre, étrange, mauvais, méchant, moche, ridicule, absurde, honteux, etc., c'est souvent une volonté qui émane de cette personne de vouloir se rassurer elle-même. Donc déjà, le fait de prendre conscience de ça, ça te fait prendre conscience aussi que le jugement qui est mis, il est basé sur une fondation qui est individuelle, qui est une perception individuelle, c'est la perception de l'autre, et souvent cette perception de l'autre est rattachée à sa propre perception d'elle-même. Donc la souffrance horrible, la dénomination abominable qu'on peut balancer dans ta direction, a en fait pour source une volonté de se rassurer soi-même. Donc essaie simplement d'intégrer que quand une personne te juge, c'est simplement pour se rassurer en fait. Et ça, ça nous permet en fait de se déculpabiliser un petit peu et de prendre un peu de recul sur la situation, de se dire que déjà le jugement, il est basé sur une situation et sur un contexte, et en plus il est basé par une volonté intérieure de la personne d'essayer simplement de se valoriser elle-même par rapport à toi, d'enclencher un schéma de comparaison par rapport à toi, qui va permettre à cette personne d'être sur un piédestal et de se retrouver dans une situation dominante. Parce que celui qui te juge, celui qui te condamne, lui, tout va bien dans sa vie. Et le fait de te condamner, ça lui permet de se rappeler que pour lui, ça va bien. Donc, dans un sens, le jugement, ça peut être aussi une démonstration de faiblesse de ton adversaire, dans un sens. Et ça, c'est très rassurant d'en prendre conscience très vite. C'est pour ça que je te dis ça en tout début de vidéo. Ensuite, le jugement, c'est un peu comme une mélodie, c'est-à-dire qu'on va te répéter tout le temps la même chose. Tu n'es pas assez ceci, tu es trop comme ça, tu pourrais être mieux. C'est souvent, il y a du conditionnel par rapport à ce que tu n'es pas et que tu pourrais être qui serait beaucoup mieux. Et ça, c'est un peu comme une mélodie, en fait. C'est un peu... Si tu arrives à prendre du recul sur ça, tu vas entendre les jugements avec le long terme comme une espèce de chanson, des mélodies qui répètent un peu les mêmes choses. Et ça va te permettre d'entendre cette mélodie avec du recul. Tu vois, la caravane passe et les chiens aboient et la caravane continue de passer et tu ne vas plus être sensible à ça. Tu peux imaginer aussi que les jugements, c'est un petit peu comme les gouttes d'eau qui vont tomber sur les plumes du canard. Toi, tu es le canard et la plume, elle va laisser l'eau tout simplement partir sans être mouillée. Donc, le jugement, c'est une mélodie qui ne va pas t'atteindre en profondeur. Elle dépend d'un contexte, d'une situation et surtout, elle dépend du fait que les gens autour de toi cherchent à se rassurer eux-mêmes. Donc déjà, ce premier conseil, cette première grande clé va te permettre de te dire tout simplement que le jugement, en fait, c'est quelque chose qui est abstrait, qui dépend d'une perception, la perception de l'autre. Et cette perception, elle n'est pas forcément basée sur des choses qui sont très concrètes et qui ont beaucoup de valeur. Donc, les jugements n'ont pas vraiment beaucoup de valeur. En fait, les jugements ont la valeur que tu leur accordes. Mon deuxième conseil, c'est de te dire tout simplement que les émotions négatives qui sont créées par les jugements, il faut que tu les acceptes. Il faut que tu apprennes à tolérer ces émotions et surtout que tu apprennes à ne pas t'identifier à ces émotions. Les émotions, elles passent à l'intérieur de toi, elles te traversent, mais elles ne sont pas toi. Quand tu vis une émotion négative, ne t'identifie pas à cette émotion. La tristesse, la honte, la culpabilité, le sentiment d'être ridicule, de ne pas être à la hauteur, etc. Toutes ces émotions-là, tous ces sentiments-là qui vont te traverser, ils te traversent. C'est un peu comme si tu étais le ciel et que l'émotion était un nuage. Le ciel, il est pur, il est sans nuage, l'émotion, elle passe à travers et là, pendant un temps, il va y avoir quelque chose, une situation, un contexte qui va te faire ressentir une émotion désagréable, mais cette émotion, ça n'est pas toi. Cette émotion, elle va partir. Et quand elle sera partie, le ciel va redevenir bleu. Donc l'idée, par ce message-là, c'est simplement de comprendre que les mouvements émotionnels qui sont à l'intérieur de toi, ce sont des choses qui passent, ce sont des choses qui s'en vont, qui bougent, qui sont en permanence en mouvement. Parfois, la tristesse laisse place à de la joie. Parfois, la peur laisse place à un sentiment de réconfort. Et il faut comprendre simplement que ces mouvements intérieurs, en fait, ils sont tout le temps en train de bouger, tout le temps en train de changer. Et donc, souvent, ce qui fait qu'on rentre dans des états de déprime ou qu'on est en souffrance par rapport à une situation, c'est qu'on a tendance à ruminer autour de cette situation. Il y a tout un ensemble de pensées qui sont connectées à l'émotion, qui viennent s'alimenter et faire que le nuage reste dans le ciel. Mais si, au contraire, tu n'alimentes pas ces pensées négatives, tu n'alimentes pas l'émotion. Et donc, le nuage passe. Il faut comprendre que quand on te juge, souvent, tu vas te rattacher à ce jugement et tu vas le répéter dans ta tête. Et tu vas essayer de valider ce jugement. Il y a une espèce de... Comme si, à l'intérieur de toi, il y avait un joker un peu perfide qui voulait te faire du mal. Et il va te répéter ce que tu ne veux pas entendre. Et toi, tu vas lui accorder de la valeur. Et finalement, il y a un moment donné, tu vas t'identifier à une émotion douloureuse et tu vas la maintenir dans ton spectre de perception. Juste en répétant dans ta tête toutes ces pensées qui sont négatives et qui sont liées à la situation qui t'a permis de recevoir ce jugement. Le fait de supprimer cette rumination va supprimer l'émotion. Donc, si tu arrives à comprendre que l'émotion, elle ne fait que passer à l'intérieur de toi et que si tu rumines, tu vas la faire rester à l'intérieur de toi, ça va aussi te faire comprendre que si tu ne rumines pas, si tu ne restes pas dans ces cheminements de pensée, l'émotion, elle va partir et tu vas te retrouver libéré. Donc, le jugement, il va te toucher à partir du moment où tu vas ruminer ce jugement et à force de le ruminer, eh bien, inconsciemment, tu vas le valider. C'est le même principe que l'auto-suggestion. Quand tu dis, je suis le meilleur, je suis meilleur, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, tu t'encourages, tu t'encourages, tu te stimules. Et là, tu informes ton inconscient et ça te donne de l'énergie. Mais si tu te dis tout le temps, je suis mauvais, on m'a dit que je n'étais pas assez bien, on m'a dit que je pourrais être mieux, on m'a dit que ceci, on m'a dit que cela, qui va rester à l'intérieur de toi, qui va se transformer en un sentiment et si ça dure trop longtemps, ça va se transformer en un comportement, ça va se transformer en un trait de caractère et à un moment donné, tu vas t'identifier tellement à ça que tu vas croire que ça fait partie de ta personnalité. Donc, fais attention, l'émotion, elle passe à l'intérieur de toi mais tu n'es pas l'émotion. Ce qui fait que l'émotion reste longtemps, c'est que tu l'alimentes avec des pensées. Si tu l'alimentes avec des pensées, tu vas la rendre encore plus importante, c'est-à-dire que tu vas lui donner encore plus de valeur. Donc, ce qui fait souvent qu'on souffre du jugement, c'est qu'en fait, on va beaucoup penser que ce jugement est vrai, que ce jugement est juste, qu'il a des raisons d'exister et ça, ça va nous maintenir dans une mauvaise estime de nous-mêmes. Et c'est ça le danger, en fait. Le fait de prendre conscience que l'autre te juge pour se rassurer lui-même, le fait de prendre conscience que le jugement n'est accordé qu'à une situation et le fait de te dire que ça, c'est une mélodie qui passe et qu'elle est répétée. Si on te juge, il faut comprendre qu'on a jugé aussi beaucoup de gens. Tu n'es pas la seule personne au monde qu'on a jugé. Il y a plein de gens qui ont été jugés qui souffrent de ces jugements. Mais si tu comprends aussi que ces jugements, en fait, ils sont attachés à des émotions que tu peux alimenter toi-même, que tu peux valider toi-même et que si tu valides toi-même ces jugements, eh bien, en fait, tu vas rester dans ce sentiment négatif. Ça veut dire tout simplement que tu as le contrôle sur le jugement. Tu as le contrôle, tu as le choix de dire ça, j'accepte que c'est vrai, ça, j'accepte que c'est pas vrai. Et si, effectivement, tu es jugé dans une situation, tu dois prendre du recul et simplement te dire que là, c'est la situation qui est comme ça. Ça n'est pas ma personnalité, ça n'est pas ma valeur profonde. Je ne suis pas définitivement ridicule, je ne suis pas définitivement honteux parce que j'ai commis une erreur. Le fait de faire des erreurs, c'est OK. Le fait d'être jugé par rapport au fait qu'on a des erreurs, c'est entre guillemets socioculturel. Mais ça ne définit pas définitivement qui tu es. Au contraire, c'est quelque chose qui est aussi en mouvement et cette personne qui te juge aujourd'hui pourra très bien te flatter demain. Donc accepte que ça, c'est aussi en mouvement et que l'émotion, elle passe à l'intérieur de toi et que tu as le choix de faire rester le nuage ou de le faire partir. Et ensuite, ma troisième clé, mon troisième conseil, cette fois-ci, c'est un entraînement de l'esprit qui va te permettre d'être complètement imperméable au jugement définitivement. Alors ça, tu vas pouvoir réussir à le faire que si tu t'entraînes. C'est un entraînement. Quand tu vas à la salle de sport pour te muscler, tu y vas plusieurs fois pour t'entraîner, pour que tes muscles soient congestionnés, pour créer une déchirure musculaire, pour que tes tissus se reconstruisent et que tu deviennes plus fort, plus volumineux, plus musclé, etc. D'accord ? Donc ça, c'est un entraînement. Ce que je vais te dire maintenant, ce n'est pas quelque chose qui va marcher instantanément. C'est quelque chose que tu vas devoir multiplier par les actions, par l'entraînement de l'esprit. Donc prends conscience que tu ne vas pas pouvoir réussir à te détacher du jugement juste parce que tu as vu cette vidéo. Il va falloir que tu t'entraînes. Et ça, je ne peux pas le faire à ta place. C'est muscler son esprit et c'est le principe de la chaîne. Récemment, j'ai changé le titre de la chaîne. On est passé de la méditation devient un jeu à l'entraînement de l'esprit parce que c'est plus pertinent. C'est plus pertinent en fait. C'est un entraînement. Si tu veux réussir à améliorer ta spiritualité, à améliorer ton état d'être, à améliorer ta psychologie, tu dois faire du mastering de toi-même. Et ça, c'est de la maîtrise. Et la maîtrise, on ne peut l'acquérir que par l'entraînement. Donc ce que je vais te dire maintenant, ça va nécessiter un travail. Te libérer définitivement du jugement ne peut pas être atteint si tu ne t'entraînes pas. Alors comment on fait pour s'entraîner ? La première chose que tu dois faire, c'est de développer de l'indulgence et de ne pas toi-même juger en permanence. Ce qui fait souvent qu'on est sensible au jugement des autres, c'est que nous-mêmes, on est des juges. On n'arrête pas de juger. Et le fait de développer petit à petit de l'indulgence pour les autres va permettre, par l'effort mental, de se détacher de la notion de jugement. Alors comment ça marche ? Le fait de développer de l'indulgence est associé au fait de faire systématiquement l'effort de comprendre un comportement. Tu ne peux pas être indulgent vis-à-vis d'une situation si tu ne fais pas l'effort de comprendre la situation. Je te donne un exemple. Souvent en voiture, on s'énerve de façon impulsive et souvent on s'énerve parce qu'on ne comprend pas une situation. Le fait de juger l'autre va être la prolongation d'un processus d'incompréhension. Si cette personne ne débarque pas au feu vert, par exemple, je vais dire qu'il n'est pas attentif, cette personne ne sait pas conduire, elle est inconsciente de la route où je vais développer comme ça des espèces de pensées impulsives qui ne sont pas basées sur une compréhension de la situation. Si au contraire je m'entraîne à me dire ah elle n'a peut-être pas vu, elle n'a peut-être pas été attentif au fait que le feu est passé au vert en ce moment elle est préoccupée peut-être qu'elle passe une mauvaise journée et qu'elle a tête dans la lune. Peut-être que si elle a la tête dans la lune c'est parce que c'est une période de souffrance pour elle. Si cette personne est méchante c'est peut-être qu'elle n'a pas montré le meilleur visage d'elle-même c'est peut-être qu'on l'a poussée à bout c'est peut-être que si cette personne est impopulaire c'est peut-être que dans cette situation il y a un grand volume de personnes aperçues ce comportement comme négatif mais ça ne veut pas dire que cette personne est définitivement négative et tu vas entraîner petit à petit ton esprit à percevoir des éléments manquants à la situation qui peuvent créer de l'indulgence qui peuvent créer de la compassion pour un comportement qui a priori n'est pas acceptable c'est un entraînement de l'esprit donc plutôt que de développer des jugements de façon impulsive simultanément tu vas toujours chercher à essayer de te poser la question qu'est-ce qui a pu entraîner ce comportement qu'est-ce qui a pu être l'origine de ce comportement et qu'est-ce qui a pu être l'origine de ce comportement et qui peut m'aider à créer une vision plus douce de la situation et à ce moment-là tu vas réussir à ne plus juger mais c'est un entraînement c'est progressif parce que certaines fois tu vas être attaché au fait que ben là dans cette situation ça c'est méchant là dans cette situation ça c'est honteux ça c'est ridicule ça c'est comme ci ça c'est comme ça et donc tous ces mécanismes de pensée ils te poussent à avoir des jugements un petit peu trop rapides là l'idée c'est plutôt de se dire voilà est-ce qu'il n'y a pas un élément de la situation qui me manque qui me permet très éventuellement de développer un sentiment un petit peu plus d'indulgence de compassion et de ne pas me hâter au jugement voilà j'espère que ces conseils vont te permettre définitivement de t'entraîner à ne plus juger n'oublie pas que ce que je t'ai dit en dernier c'est-à-dire développer de l'indulgence c'est très important c'est un entraînement et à mesure que tu vas t'entraîner à avoir du positif dans des situations que tu aurais jugées par le passé et bien tu vas t'entraîner à te détacher toi-même du jugement parce que ne l'oublie pas lorsque tu juges quelqu'un c'est pour te rassurer toi-même si tu juges quelqu'un c'est parce que intérieurement tu cherches à élever ta valeur moi je suis mieux moi je n'aurais pas fait ça moi j'aurais été différent et donc si tu réussis petit à petit à aller trouver dans des situations des éléments de compréhension qui vont te permettre de juste prendre du recul par rapport à ce jugement pour développer de la compassion de l'indulgence petit à petit tu vas être toi-même moins sensible au jugement des autres voilà si tu regardais cette vidéo en entier je te remercie beaucoup de l'avoir fait n'hésite pas à la liker à la commenter et à la partager c'est très important de le faire puisque ça permet à YouTube de valider ce contenu comme un contenu intéressant moi ça m'aide énormément à me développer et donc si vraiment tu penses que ce que je fais les vidéos que je fais sont intéressantes elles ont de la valeur elles peuvent aider des gens et bien le fait de signifier à YouTube que ça a de la valeur ça va aider ma chaîne à se développer et c'est un projet commun moi je ne fais pas ça pour me valoriser moi-même je fais ça pour véhiculer des idées et le seul moyen que j'ai de prendre de la valeur aux yeux du monde c'est que toi tu m'accordes cette valeur et le moyen que tu as de le faire c'est de liker de partager de commenter de t'abonner à la chaîne voilà j'espère que cette vidéo t'a été utile pour te détacher définitivement du jugement maintenant j'entends le silence ouvrir un espace j'espère que ce que je t'ai dit sera entendu j'entends le calme reprendre sa place je te laisse médite là dessus j'espère que ce que je t'ai dit je t'ai dit je t'ai dit je t'ai dit j'espère que ce que je t'ai dit